Donc, le gouvernement veut mettre fin aux agences de placement en santé, sur la Côte-Nord notamment. Cris d'alarme des médecins, aujourd'hui, qui parlent d'une catastrophe, d'une crise sans précédent. Le problème va se poser en Abitibi également. Un premier sujet choc pour nos analystes. Retour de Mario, qu'on souligne bien reposé. On le voit tout de suite sur son visage. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Alors, la main-d'oeuvre indépendante sur la Côte-Nord, c'est 600 employés, ultimement, qui vont manquer à l'appel. Les impacts sont lourds, importants. Écoutez. À partir du 19 mai, je ferme la moitié des salles d'opération sur la Côte-Nord, des services que j'aurais offerts 48 heures avant. Je trouve ça un peu désolant pour ceux qui sont obligés de venir à l'hôpital. Pour le personnel qui travaille dans l'hôpital, pour moi, c'est toujours important que ce soit du personnel local, du personnel qui vient des agences. Je n'ai jamais été pour ça. Bon, première impression, selon vous, est-ce que le gouvernement est allé un peu vite en affaires avec les risques qu'on fait courir à la population? Vous en pensez quoi, Emmanuelle? Je pense que peu importe la façon dont le gouvernement a procédé, il y aurait eu ce choc et ce moment de fracture. À partir du moment où tu décides que c'est terminé, qu'il faut sevrer le réseau de ces agences, bien, la réalité, c'est qu'il y a un moment de cassure qui va arriver, là. Et s'il va y avoir un mauvais moment passé, je pense qu'on savait tous que ça allait arriver. Et là, c'est le premier test de ça. Mais les agences n'allaient jamais coopérer, on s'entend, à faciliter cette transition-là. Puis M. Dubé a raison de tenir la ligne dure. À l'époque, quand on les a fait rentrer dans le réseau de la santé, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert une porte, une fenêtre, puis on défoncé la porte, puis on pris le réseau en otage. Alors, si M. Dubé se met à négocier puis à tempérer maintenant, bien, il peut renoncer à sa réforme. Oui. On a vu la réaction du ministre Dubé sur les réseaux. Il a écrit « Le réseau est à la merci d'entreprises qui ont passé des années à nous menacer de bris de services, augmenter leurs tarifs. Nous devons y mettre fin comme nous nous y sommes engagés. Pas le moment de reculer. » Et vous voyez aussi l'impact de la nouvelle loi sur les services. Notre réalisateur va nous montrer le tableau. C'est quand même énorme, la capacité limitée aux urgences, des fermetures, fermeture à la moitié des salles, des lits, diminution des soins à domicile. Bon, on ne fait pas de mener sans casser des oeufs, Mario, mais est-ce qu'on a tenu compte des réalités régionales? Parce que c'est un des points des médecins aujourd'hui. Oui. Mais eux-mêmes, les médecins, les gens de la région sont très partagés. Ils ont soutenu l'objectif du gouvernement, mais on considère qu'ils n'ont pas tenu compte des réalités régionales. Mais ils n'ont pas vraiment de solution miracle non plus. Si on veut faire le changement, à un moment donné, il faut que tu donnes le coup de volant, même si ça brasse dans le véhicule, il faut que tu donnes le coup de volant. Ceci dit, le grand défi, au fond, c'est est-ce que... Pensons-y par la logique. Le gouvernement arrête de faire affaire avec les agences. Donc là, on ne donne plus d'heures de travail, on ne donne plus de contrats aux agences. C'est que les agences arrêtent d'appeler les infirmières, de leur donner du travail. Donc on fait le pari que l'infirmière, n'ayant plus de travail, pour gagner sa croûte, va venir sonner à la porte du CISSS ou du CIUSSS, puis dire, je veux revenir dans le réseau. C'est ce qu'on espère qui va arriver. Il semble que ça commence à se faire un peu. Alain nous donnait des chiffres tout à l'heure, justement, Mario. Alain nous donnait des chiffres de 2400 sur 10000 en trois derniers mois. Oui. Le problème, c'est dans une région comme la Côte-Nord, c'est des infirmières de Québec ou de Montréal. Elles peuvent décider d'aller travailler dans le réseau dans leur région, pas aller sur la Côte-Nord, ou pourraient aussi carrément décider, bien, regarde-moi, je ne veux pas travailler dans un CISSS, je ne veux plus travailler dans le réseau de la santé, je vais aller faire mon cours d'agence immobilier pour me faire d'autres choses. Et ça, c'est le défi du gouvernement avec des incitatifs, ou je ne sais pas quoi, de les ramener. Mais c'est ça, Paul. Il faut que la mobilité fonctionne, puis que les employés soient attirés par les conditions de travail au public. Oui, certainement. Mais tout le monde ou à peu près souhaitait la fin ou le contrôle de ces agences de placement, ça entre en vigueur. Et la réalité, elle est simple, c'est que les citoyens de la Côte-Nord, mais aussi, mais n'estimez pas ce qui se passe en Abitibi, Sainte-Terre, Amos notamment, les citoyens seront pris en otage en ce moment, dans un bras de fer qui est en cours entre ces agences-là. Et la question de fond est la suivante. Y a-t-il, oui ou non, un mouvement concerté des agences de placement ou des employés des agences de placement en ce moment qui cherchent à faire pression pour faire passer ou reculer le gouvernement. Et ça, au détriment et sur la santé des citoyens qui nous écoutent. Donc, le feu est pris. C'est extrêmement grave, extrêmement sérieux. Imaginez sur la Côte-Nord, de voir venir être hospitalisé à Québec où on annule déjà les lois coopératoires fonctionnent à 50 % de leur capacité. Imaginez la situation. Il faudra probablement une réponse exceptionnelle du gouvernement et la réponse aussi aux questions que je posais. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Mais ce sera probablement, Sophie, si vous permettez, un des premiers grands tests, je pense, de Geneviève Biron et de l'Agence Santé Québec. Parce que c'est exactement le genre de truc où le gouvernement donne une orientation, finit les agences. Puis après ça, il faut le mettre en place. Il faut opérer. Puis réussir à le faire sans bris. Ce qui complique les choses, il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'entente en ce moment avec la FIC. Et quand le gouvernement veut de la flexibilité, c'est pour pouvoir être capable de déplacer des infirmières comme ça vers ces régions-là. Ces agences-là reposent sur le fly-in, fly-out. Tu rentres, tu travailles comme un fou pendant deux semaines, tu rentres chez vous. Est-ce que la machine de l'État est capable de mettre en place un tel mécanisme pour justement offrir de la main-d'oeuvre à ces régions-là? Elle va être là, la question. Oui, on a l'air de voir comment ça va se résoudre. Maintenant, en terminant quelques minutes au bloc, Paul, tu viens d'en parler à l'ajout, ce tout dernier sondage léger. On a deux tableaux à vous présenter, notamment qui ferait le premier ministre. Petit changement pour Marc Tanguay, une hausse de 2. Pour ce qui est de l'appui à la souveraineté, on note que rien ne bouge. Mario, t'en dis quoi? Le sondage, pas énormément de mouvements. Je pense que Marc Tanguay, il est parti, il était très peu connu. Il a fait son chemin, il a fait son petit bonhomme de chemin. En fait, là, s'il continue à monter, il va rattraper les autres. La question pour lui, c'est qu'en devenant le chef par intérim, il s'est comme exclu de la course. Est-ce que la tentation pour lui de changer les règles du jeu ou qu'il pourrait se laisser tenter, moi, je ne le vois pas à ce point-ci. Mais bon, on sent quand même qu'il a fait son chemin. Pour tous les autres, tout le monde est en baisse. Oui, c'est ça. Et l'autre intérêt de ce sondage-là aussi, bon, avec les soubresauts, c'est dur pour le gouvernement depuis des mois. M. Saint-Pierre, Pamondon aussi a été la cible de plusieurs critiques. La crise à Québec solidaire, est-ce que ça se traduit dans les intentions de vote? Sophie, j'ai une nouvelle pour vous. 19 h ce soir au bilan, on rend public avec Jean-Marc les résultats, les tout dernières intentions de vote au Québec. Il y a du mouvement. Il y a un peu de mouvement. Oui, oui, oui. Vous notez que Paul a beaucoup de choses par rapport aux 17 h. On est tellement jaloux. On vous écoute tantôt. Entre-temps, le nouveau campement pro-palestinien établi à l'UQAM fait beaucoup, beaucoup réagir. Pas nécessairement peut-être pour les bonnes raisons. On en parle ensemble au retour.